bonjour je suis William et aujourd'hui je vais vous partager une recette extraordinairement bonne et américaine à souhait il s'agit du pumpkin pie donc c'est une recette de tarte à la citrouille en quelque sorte vous allez voir c'est vraiment une recette très simple à faire et très traditionnelle puisqu'il s'agit d'une recette que l'on fait souvent à l'époque de thanksgiving et particulièrement le jour de thanksgiving donc journée qui a lieu le dernier jeudi du mois de novembre aux états unis donc on est encore dans les temps mais on est en retard par rapport au canada où ça a lieu le premier lundi du mois d'octobre donc vous allez voir c'est une recette qu'on sert vraiment traditionnellement le jour de thanksgiving juste après la dinde la turkey avec de la cranberry sauce sauce et vous allez voir c'est vraiment un ensemble très traditionnel donc nous on s'attaque au dessert vous êtes vraiment obligé de faire ça le jour de thanksgiving puisque de toute façon on ne le fait pas en france mais c'est une recette très bonne et très intéressante pour cette période d'halloween alors pour notre pumpkin pie nous allons déjà faire donc une pâte sablée donc pour la base de notre pie donc notre tarte pour cela vous aurez besoin de 125 g de beurre à température ambiante ensuite nous aurons 250 g de farine juste ici une très grosse poincée de sel une demi cuillère à café d'extrait de vanille en poudre ou liquide peu importe une cuillère à café d'extrait de de cannelle en poudre pardon ensuite j'ai 80 g de sucre glace ici deux jaunes d'oeufs j'utilise des gros jaunes d'oeufs vous pouvez utiliser des moyens peu importe mais il en faut deux ensuite j'ai une cuillère à soupe de lait et ce sera tout pour la recette donc déjà on va commencer par donc avec un fouet juste mélanger nos ingrédients secs donc farine levure pas levure farine sel vanille cannelle sucre glace juste pour ça va tamiser en même temps le sucre glace donc c'est parfait voilà donc maintenant qu'on mélange d'ingrédients secs est bien prêt ce que l'on va faire c'est ajouter notre beurre à température ambiante bon vous pouvez voir il est un peu fondé mais c'est pas grave c'est juste parce que je l'ai mis au micro-ondes pour qu'il soit à température ambiante et voilà donc j'avais juste besoin de ma maryse donc maintenant ce que l'on va faire c'est mélanger avec les doigts oui je fais toujours mes recettes de pâte sablée avec les doigts vu que je préfère je sais pas pourquoi mais je trouve ça tellement plus simple que de le faire avec une cuillère et comme ça on peut bien sentir la pâte bien sûr lavez vous les mains juste avant donc ce que je fais c'est qu'en fait j'écrase le beurre dans ma farine et ensuite on ajoutera les autres ingrédients voilà donc maintenant j'ajoute mes deux jaunes d'oeufs comme ceci je mélange à nouveau voilà donc vous pouvez voir que maintenant ma pâte arrête de coller puisque j'en ai plus beaucoup sur les mains donc maintenant elle commence à faire une boule donc c'est parfait vous pouvez voir aussi que finalement j'ai vraiment pas besoin d'ajouter de lait souvent ça arrive que je n'ai pas besoin d'ajouter de lait ça dépend aussi un peu des conditions parce que si le temps est vraiment humide on n'a pas besoin de rajouter de lait donc voilà donc j'ai ma petite boule ici de préparation donc ce que je fais c'est que j'étale un peu comme ceci dans mon saladier comme ceci et en fait je le recouvre juste d'un coup de papier sulfurisé comme ceci à l'arrache voilà même ce que vous allez faire c'est carrément l'enroulé de papier sulfurisé comme ceci la posez dans votre saladier et maintenant on va laisser reposer notre pâte sablée dans notre réfrigérateur pendant une heure à deux heures le deux heures est bien sûr mieux une heure ça suffit donc au moins une heure alors ma pâte sablée a bien reposé pendant deux heures maintenant elle est bien dure c'est parfait ici j'ai un moule à tarte de 26 cm de diamètre c'est un moule comme ceci en fait qui est très pratique pour le démoulage donc il est ici il est anti-indicite donc j'ai pas besoin de le me resquerie génial aussi alors ce qu'on va faire c'est fariner notre plan de travail comme ceci et voilà toujours on farine bien pour éviter que ça colle trop ensuite ce que je fais c'est que je vais étaler ma pâte sablée donc c'est tout de suite plus difficile à étaler la pâte sablée vu qu'elle a tendance à se séparer pas mal mais vous inquiétez pas tout va rentrer dans l'ordre donc ce que je fais c'est que j'étale ma pâte sablée sur un rond de 26 cm de diamètre pour qu'il rentre bien dans mon plat à tarte et voilà donc c'est un peu anarchique mais c'est pas grave c'est de la pâte sablée donc c'est assez normal maintenant ce que je vais faire en fait c'est que je vais reconstituer mon comme ceci donc là je faut que j'enlève un peu la farine qu'il y a en dessous donc je vais reconstituer en fait ma forme de rond comme ceci dans mon moule pour bien le remplir voilà donc vous pouvez voir j'ai bien étalé toute ma pâte ce que j'ai fait en pratique je l'ai enfoncé avec les mains pour que ce soit vraiment simple maintenant j'enlève l'excès comme vous pouvez voir ici de pâte comme ceci maintenant avec les chutes de pâte sablée comme ceci vous pouvez très bien réétaler votre pâte et faire des petits sablées que vous allez en fait cuire dans votre four à 180 degrés par exemple ou à 200 vous pouvez très bien faire ça ou alors donc vous pouvez les rejoindre comme ceci faire une boule réétaler et ensuite avec par exemple un petit découpeur à biscuits ou je sais plus trop comment ça s'appelle comme ceci vous pouvez faire donc des formes d'étoiles et après les disposer sur votre pumpkin pie comme ceci c'est ce que je vais faire je pense donc là je vais découper mes petites étoiles et on s'attaquera enfin au filling donc à notre crème à la citrouille alors il est maintenant temps de passer à la partie donc à la citrouille donc notre filling donc pour cela vous aurez besoin de trois gros oeufs ensuite j'ai 425 grammes de pumpkin puree donc je vous ai montré comment faire ça dans une des vidéos c'est juste de la citrouille en fait de la purée de citrouille sans rien d'autre dedans donc soit vous l'achetez en boîte de conserve mais c'est très difficile de trouver ou alors vous le faites vous même j'ai une vidéo là dessus ensuite j'ai 120 grammes de crème fraîche épaisse 30% de matière grasse ensuite 110 grammes de sucre de type vergeoise c'est ce sucre épais quand on appuie dessus ça fait un peu comme une consistance de sable humide ensuite j'ai une cuillère à café de cannelle en poudre et ensuite j'ai une cuillère à café de 4 épices donc c'est un mélange d'épices que vous pouvez trouver facilement dans votre supermarché à base de noix de muscate, clou de girofle, cannelle et gingembre donc c'est parfait pour le pumpkin pie donc normalement aux états unis ils ont carrément des pumpkin pie spice des petites boîtes où c'est toutes les épices spéciales de pumpkin pie nous on n'en a pas en France donc on s'adapte donc cannelle et 4 épices voilà, ensuite j'ai des noix de pécans que j'ai coupé en petits morceaux et ici j'ai ma base avec ma pâte sablée délicieuse donc ce que je vais faire, vraiment très très simple, cette recette c'est extraordinaire il suffit juste de mélanger tous les ingrédients ensemble et ensuite c'est bon je vais juste chercher ma maryse et on continue voilà donc en gros dans votre saladier avec votre purée de citrouille de potimarron pour moi que j'ai fait moi même à l'instant dans la vidéo justement que je vous ai déjà partagé ce que vous allez faire donc c'est mélanger vos œufs comme ceci on ajoutera ensuite les autres ingrédients et déjà on va mélanger ces trois ingrédients ensemble donc œufs, citrouille et crème voilà, j'ajoute mes épices comme ceci notre sucre et on mélange tout ça jusqu'à ce que le sucre soit bien incorporé on termine avec nos noix de pécans qui sont bien sûr optionnaires vous n'êtes pas obligés d'en utiliser mais ça apporte quand même une texture très sympa et ça va très bien au niveau saveur avec la citrouille voilà donc maintenant j'ai mon filling qui est maintenant bien prêt vous avez pu voir c'était vraiment très simple et rapide donc ce que je fais maintenant, je trouve ma pâte sablée comme ceci voilà, et maintenant on remplit notre moule à tarte de notre filling donc à la citrouille comme ceci voilà, et vous pouvez voir que les quantités sont parfaites pour un moule à tarte de 26 cm de dmf comme ceci et voilà donc on étale vite fait comme ceci voilà donc maintenant que mon moule est bien rempli ce que je vais faire c'est, je vous rappelle que j'avais fait des petites étoiles à base de pâte sablée donc maintenant ce que je vais faire c'est les déposer sur ma pâte comme ceci ça fait un peu thème américain et en plus ça rajoute de la saveur et c'est parfait vu que la pâte sablée c'est vraiment super bon donc c'est pour ça que je fais ça donc je les dépose comme ceci sur tout mon gâteau et voilà donc ma pumpkin pie est maintenant prête pour aller au four donc préchauffée à 190 degrés celsius pendant 40 à 45 minutes je vais vous dire le temps final à la fin de la vidéo donc ce que je vais faire maintenant c'est la cuire pendant 40 minutes à 45 dans mon four préchauffé à 190 degrés celsius je vous conseille de mettre une plaque sous votre pumpkin pie au cas où si jamais ça déborde vu que là il est quand même bien rempli donc j'ai peur que ça déborde un peu donc je mets ça au four et je vous montre le résultat quand ma tarte est prête alors mon pumpkin pie a bien cuit dans mon four à 190 degrés celsius pendant 40 minutes donc c'est parfait maintenant on va pouvoir le démouler et là c'est le moment magique puisque vu que c'est un nouveau moulard tarte celui-ci est très pratique vu qu'en fait il suffit juste que je mette ma main comme ceci en dessous hop là je garde ça sous mon bras comme ceci et voilà c'est aussi simple que ça je prends mon assiette pour servir ma tarte et je la laisse glisser comme ceci aussi simplement que ça c'est vraiment très simple et en plus ça nous donne un effet sur les côtés comme vous pouvez voir que j'adore donc je suis très content de ce nouveau moule à tarte maintenant ici pour décorer notre pumpkin pie vous êtes absolument obligé de faire ça déjà les étoiles vous n'étiez pas obligé de les faire je vais faire juste parce qu'il me restait de la pâte sablée mais sinon vous n'êtes vraiment pas obligé ici j'ai du cream cheese frosting à la cannelle donc en gros c'est ma recette de cream cheese frosting normale à laquelle j'ai rajouté une cuillère à café de cannelle à peu près et ici j'ai des noix de pécan encore coupées en petits morceaux comme celle qu'on a mis dans notre pumpkin pie vu qu'en fait la cannelle et les noix de pécan sont vraiment les deux ingrédients qui vont vraiment le mieux avec la citrouille voilà donc maintenant vous pouvez très bien servir votre pumpkin pie comme ceci ou alors le glacer ou le décorer du moins avec votre cream cheese frosting alors comme d'habitude quand je glace un cheesecake ou une pomme ou une tarte comme ceci je vais juste faire des petites rosettes surtout le long du gâteau en fait juste comme ceci et voilà donc ça c'est vraiment pas nécessaire mais ça permet vraiment d'ajouter une petite touche sympa voilà donc comme ceci j'ajoute quelques noix de pécan comme ceci en petits morceaux sur le dessus de mes rosettes vous pouvez très bien les ajouter entières vous mettez une noix de pécan par rosettes c'est pas ma façon préférée là je l'ai fait d'une façon comme mes potes à faire d'une autre façon vraiment vous n'êtes même pas obligé de mettre du cream cheese frosting moi je le fais juste parce que j'adore le cream cheese frosting comme vous le savez et que ça apporte un petit côté crémeux très sympa avec la cannelle c'est vraiment délicieux et voilà donc voici mon pumpkin pie après vous pouvez rajouter des noix de pécan au centre mais je ne préfère pas le faire avec urna suffisamment dans la recette et comme ça on peut voir les étoiles et voilà donc c'est comme ceci que vous faites un magnifique pumpkin pie je vais juste le prendre en couteau et après je vais vous découper une part alors il est maintenant temps de couper une part donc pour cela j'ai un couteau bien tranchant juste j'ai oublié de vous préciser la quantité de cream cheese frosting nécessaire pour cette recette c'est la moitié de celle que je vous propose sur mon blog et en vidéo donc vous divisez tous les ingrédients par deux de la recette de cream cheese frosting de base vous ajoutez une cuillère à café de cannelle aussi avant de découvrir votre pumpkin pie vous allez le laisser reposer au réfrigérateur entièrement jusqu'à ce qu'il soit bien froid c'est comme un cheesecake que ça a besoin de reposer avant qu'on l'attaque et qu'on le décore ensuite couteau bien tranchant bien sûr et je vais juste découper comme ceci alors voici la bête comme vous pouvez voir avec c'est magnifique notre pécan au milieu qui nous apporte une texture magnifique si je découpe un peu dedans vous pouvez le voir c'est très humide c'est vraiment léger regardez on dirait limite du flan même si ce n'en est pas c'est extraordinaire franchement une fois que ça vient reposer au réfrigérateur il y a toutes les saveurs qui est incluses c'est vraiment super bon si vous aimez la cannelle vous aimerez cette recette franchement essayez la parce que cette recette est vraiment originale on n'est pas très habitué aux tartes de citrouille en France c'est bien dommage parce que c'est délicieux voilà donc j'espère que vous allez faire cette recette pour retrouver la recette donc c'est sur mon blog williamcake.blogspot.com pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube pour retrouver plein de vidéos de cake de birthday cake, de cupcakes, de gâteaux à étage, de cheesecakes, de brownies, de glace, de tout ce que vous voulez donc c'est délicieux et puis j'ai un compte Instagram aussi si vous voulez aller faire un tour et voir mes photos Instagram n'hésitez pas tous les liens sont dans la description de la vidéo ainsi que les ingrédients de la recette et moi je vous revois dans la prochaine vidéo salut Sous-titrage ST' 501